shalom shalom mes frères et soeurs c'est votre frère les docteurs coco king je suis très content de pouvoir partager une fois encore la parole du seigneur avec vous alors mes frères et soeurs nous sommes en train de parler nous commençons notre notre dix jours sur apprends moi à aimer alors avec apprends moi à aimer je ne suis pas seul je suis accompagné de servant et servante de dieu et nous allons prendre ensemble comment aimer alors je commence ce soir ce soir qu'est ce que nous allons faire nous allons introduire le programme nous allons prier pour le programme et nous allons prier aussi pour les servants et les servants de dieu qui vont être avec nous pour ce programme alors notre écriture que nous allons utiliser ce soir pour nous permettre à faire le travail est pris du livre de matthieu 22 37 matthieu 22 37 je vais lire la bible nous dit jésus le répondu tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est matthieu 22 37 tu aimeras le seigneur ton dieu prions au nom de jésus yahoo papa nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons seigneur pour cette grâce que tu nous donnes pour partager ta parole pour cette grâce que tu nous donnes pour apprendre de toi nous nous approchons de toi pour apprendre de toi c'est pendant ces dix jours des révélations divines sur l'amour et nous sommes dans la foi que des révélations que tu vas nous donner vont bénir nos vies tu vas nous bénir avec des révélations nous allons faire des prières ensemble et nos coeurs vont être reparsés par la puissance de ton nom jésus l'amour que tu nous donnes car comme il est écrit car dieu a tant aimé le monde et cet amour là va se révéler encore dans nos vies je suis en train de proclamer aujourd'hui ce soir et pendant tous ces dix jours que nous allons passer ensemble avec ces grands thèmes que tu nous donnes yahoo soit béni par le nom puissant de jésus amen 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 oui oui mes bien-aimés je vous dis encore shalom je dis shalom à toute la famille comme je vous disais que nous sommes en train de parler de ce thème prophétique qui est d'apprendre à aimer pourquoi c'est important parce que à la loi déjà qui la loi de l'amour il ya une loi de l'amour je vais appeler ça la loi de l'amour pour nous aider à avancer que la loi de l'amour nous dit que tu aimera tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée alors moi je vais prendre de ce côté-ci pour un peu introduire ces grands thèmes et le reste de servants et servantes de dieu vont nous parler aussi selon la grâce que le seigneur a donné à chacun alors quand nous parlons de l'amour oui le verbe est aimé parce que l'amour se montre avec l'action c'est bien action dans dans le mot amour et est montré par l'action du verbe aimer alors quand maintenant on doit faire cette action du verbe aimer alors il ya ces points là bas qu'on vient de lire des mathieu 20 de transit où on nous demande d'aimer le seigneur avec tout en au coeur avec tout notre coeur avec toute notre âme et tout notre tout un autre pensée ça déjà ça devient déjà quelque chose de faire ça devient déjà un travail maintenant comment est-ce que tu vas le faire si tu ne sais pas comment aimer comment est-ce que tu vas le faire si tu ne sais pas aimer et ça c'est une vraie question ça c'est une question vraiment qu'on doit se poser alors c'est pourquoi mais non parce que l'amour d'abord d'abord l'amour a et informé pour que nous puissons l'envoyer vers dieu en utilisant toute notre force en utilisant notre âme en utilisant nos pensées alors cela devient vraiment très très prophétique d'apprendre comment aimer parce que si tu apprends comment aimer cela veut dire que tu pourras remplir cette parole qu'on vient de lire ensemble et en remplissant cette parole tu seras en bon une forme avec dieu tu seras en contact avec dieu ton amitié avec dieu va bien se produire tu seras en collaboration avec dieu tu seras en intimité avec dieu tu seras l'ami de dieu alors il y a beaucoup de bénédictions qui vient quand on est ami de dieu il ya beaucoup de bénédictions quand tu es ami du roi tu peux entrer facilement dans la maison du roi quand tu es ami du roi tu peux venir dire au roi au roi il n'y a rien à manger chez moi et le roi parce que c'est ton ami il va te donner quoi manger c'est un peu ça la révélation de ces choses c'est un peu ça la révélation de ces choses alors ces choses sont très importants pour nous ça doit être important pour nous ça doit être important pour toi quand tu es en forme de dieu tu dois te présenter devant ton seigneur avec un coeur qui peut aimer dieu alors ça veut dire que si ton coeur ne peut pas aimer dieu tu es déjà dans beaucoup de difficultés si tu as les problèmes d'aimer d'abord on commence avec dieu parce que cela est vraiment facile selon ce que les gens disent que moi parce que j'ai déjà trouvé quelqu'un qui te dit que non moi je suis venu seulement à l'église pour pour dieu je veux pas parler avec les gens je veux pas entrer en compétition avec les gens je veux pas parler avec les gens je veux pas que les gens entrent dans mes affaires et je veux pas entrer dans les affaires de gens je veux seulement dieu et je viens glorifier mon dieu à l'église alléluia et puis je pars je rentre chez moi à la maison alors beaucoup cela en parlant comme ça peut-être cela semble facile d'aimer dieu et c'est seulement nos voisins les gens dans ce monde qui sont difficiles à aimer c'est pourquoi on peut montrer cette attitude où je m'intéresse pas à toi mais je m'intéresse seulement à dieu alors quelques points maintenant dans la bible on nous dit ceci que tu ne peux pas aimer dieu que tu ne connais pas tu ne peux pas aimer dieu que tu ne vois pas pendant que tu es en train de détester l'homme qui est à côté de toi que tu peux voir alors c'est qu'il devient vrai et ceci qu'est le genre que dieu met autour de nous devient devient les objets je peux je peux me permettre d'appeler ça devient les objets qu'on peut utiliser pour apprendre comment aimer les gens qu'on a dans nos vies devient ces objets alors on te donne d'abord de choses où tu peux faire l'exercice d'aimer le travail d'aimer pour renforcer ton amour alors l'histoire de l'amour l'histoire de l'amour et l'histoire du verbe aimer ça devient au fur et à mesure qu'on continue la vie sur la terre ça devient depuis un pire compliqué pas que je suis en train d'inventer où je suis en train de prophétiser qui est l'histoire les histoires d'amour sera compliquée non 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 parce qu'il ya déjà un prophète qui a vu il a dit que là où nous allons avant le dernier jour les hommes seront seront difficiles à aimer les gens seront difficiles les jeunes vont seulement s'aimer eux-mêmes ils vont seulement aimer l'argent ils vont aimer ceci ils vont aimer cela donc c'est ce que l'apôtre et c'est un peu de nous faire montrer alors parce que lui il a déjà commencé à nous faire montrer nous arrivons dans cette époque où on commence à voir déjà ces signes on commence à voir les signes alors c'est là ces signes là nous permet déjà de voir qu'est ce qui va arriver bientôt alors avec ça ça devient maintenant un grand travail aimer devient un grand travail aimer alors il est préférable de parler d'autres choses il est préférable de parler d'autres choses que de parler de l'histoire d'aimer ou bien les histoires d'amour ça devient très compliqué les histoires d'amour ça devient compliqué à aimer devient très très compliqué alors bien que c'est très compliqué moi je suis dans la foi avec les hommes de dieu les servants de dieu et que le seigneur nous a donné cet après pendant ces dix jours nous allons avoir des révélations parce que je suis dans la foi que le seigneur nous a donné les gens pour nous aider c'est ça même le travail d'un prédicateur un prédicateur un envoyé de dieu vient dans une ville pour aider le peuple à comprendre la volonté de dieu pas c'est mal comprendre mais à travailler aussi à faire la volonté de dieu alors la volonté de dieu oui alors alors je parle un peu des gens qui vont nous parler pendant ces dix jours juste parce que je suis en train d'introduire j'introduis un peu le sujet j'introduis un peu le thème j'introduis un peu et on prie ensemble on prie pour les servants de dieu on prie pour ces programmes et on commence déjà à prier pour nous mêmes pour que quand la parole du seigneur va venir la parole du seigneur va nous trouver prêt pour la recevoir quand on va prier ensemble pour ce sujet c'est là nous serons déjà dans la foi donc il faut se préparer parce que quand le seigneur veut faire quelque chose pour toi il commence d'abord partir de donner la prédication et la façon dont tu reçois la prédication c'est la détermine là où le dieu vrai va t'amener parce que tout ce que dieu peut faire pour toi il est fait par le moyen de la prédication alors toute prédication que dieu t'envoie il les envoie automatiquement dans ton coeur le seigneur s'intéresse à ton coeur dieu s'intéresse à ton coeur voilà pourquoi il envoie la prédication dans le coeur alors aidez moi à prier on va prier on va prier pour aller à le servant qui vont nous parler on va prier ensemble par le nom puissant de jésus alors déjà demain nous aurons nous allons avoir la servante emma blessing qui va nous parler de la suisse alors là où tu es je veux que tu parles tu pries avec moi on va prier une minute pour tous ces servants de dieu ouvre il ouvre ta bouche commence à prier nous prions pour la servante emma blessing par le nom puissant de jésus qui va nous parler demain par le nom puissant de jésus yahweh nous bénissons ton nom nous bénissons ton nom et nous bénissons la vie de ta servante par le nom puissant de jésus oui que ta bénédiction au seigneur que ta bénédiction soit sur sa tête oui beaucoup d'anxiombe beaucoup d'anxiombe beaucoup d'anxiombe beaucoup d'huile d'anxiombe au nom puissant de jésus oui mes bien-aimés nous allons prier ensemble pour le pasteur jérémy nous avons prié pour pasteur jérémy le pasteur jérémy qui est en france à partir de paris prions pour un ensemble pour pasteur jérémy lui il va nous parler les dimanches à 22h heure de france c'est quand notre programme va se passer alors prions au nom puissant de jésus ouvre ta bouche prie pour moi tu dois prier ça fait partie de ton travail de prier pour ton pasteur ton pasteur de l'église tu dois prier pour lui tu dois prier pour les gens qui te parlent parce que les attaques que l'ennemi que l'ennemi a pour le pasteur c'est pas les attaques des enfants il a vraiment de l'ennemi aime bien détruire la vie de jambes de dieu il aime bien détruire la vie des servants de dieu c'est son grand travail alors si nous on prie pas pour les gens qui viennent nous bénisse pour les gens qui sont loin qui viennent nous bénir alors ça va être un autre problème parce que si ton pasteur ne peut pas se tenir debout pour bénir ta vie avec la prédication c'est un problème tu peux me dire que mon pasteur est parti tu peux rire mais le pasteur sera pas là pour te prêcher de même et alors on va voir ce qui va arriver à ta vie c'est pourquoi je t'entourage à prier prie pour avec moi pour un pasteur jérémy père nous prions pour pasteur jérémy nous prions pour sa maison nous prions pour sa femme nous prions pour ses enfants nous prions commandant la grâce sur sa vie oui les anges de dieu pour garder sa vie les anges de dieu autour de lui autour de son travail de son ministère par le nom puissant de jésus amen amen oui mais bien aimé ouvre ta bouche nous allons prier pour maman nadina maman nadina elle est en belgique elle va nous parler à partir de ce n'est pas bruxelles mais elle est en belgique mais je me rappelle pas du nom de sa ville c'est de là où elle va pas je crois que c'est grand ou quelque chose comme ça mais elle va nous parler à partir de la belgique alors ouvre ta bouche pris avec moi pour maman nadina elle va nous parler maman nadina va nous parler elle va nous parler le samedi prochain alors prier au nom de jésus nous prions pour maman nadina par le nom puissant de jésus par le nom puissant de jésus yahweh nous bénissons ton homme nous bénissons ton nom jésus nous prions pour maman nadina qui est à grâce soit sur sa tête qui est à grâce et ya sur sa famille la paix de dieu l'amour de dieu la yes prière demande que les anges de dieu soit autour d'elle tout autour d'elle la gloire de dieu les anges de dieu et le feu du saint-esprit sur sa vie sur son ministère dans son travail dans tout ce qu'elle fait nous déclarons la bénédiction de jésus en puissant de jésus ouais mais bien et même je suis en train de passer avec le photo qui sont en haut bien que c'est pas lui c'est pas le jour mais je parle les photos n'étaient pas n'ont pas été mis selon le jour j'aurais aimé pouvoir zoomer il n'a pour qu'on puisse voir de qui on parle si tu connais pas mais là nous allons parler pour nous remplir pour maman elle va elle est à paris elle va nous parler à partir de paris alors nous allons prier pour elle pour maman elle va ouvrir ta bouche commence à prier avec moi déclare la grâce de dieu dans la vie de la servante déclare la grâce de dieu l'amour de dieu la puissance de dieu la divinité de jésus oui déclare prier pour la servante de dieu de prier avec moi 10 au seigneur mon dieu béni ta servante avec la grâce oui plus ou yes ou yes déclare beaucoup d'onction oui d'onction sur ta tête oui l'adonction sur sa tête au nom puissant de jésus alléluia nous te bénissons maman et va maintenant nous allons prier ensemble pour le pasteur alain patrick a pasteur alain patrick non évangéliste alain patrick excusez moi lui il est aussi en france paris prions pour lui prions pour pour l'évangéliste alain patrick maca ouvre ta bouche a pris pour le servant de dieu déclarer la grâce de dieu sur sa vie sur sa famille sur ses enfants sur son ministère ouvre ta bouche a pris avec moi dit au mon dieu béni ton cerveau béni ton cerveau avec la grande grâce yes avec la grande grâce avec un des multiples bénédictions au mon dieu béni ton cerveau seigneur béni sa maison béni son ministère au seigneur soit les gardes soit les gardes yes soit les gardes de ton cerveau qui étaient en jeu reste tout autour de lui comme il est écrit les anges de dieu sont autour à son tour à décès qui les craint et il les protège au nom de jésus oh oui nous allons prier pour un pasteur fernand tamboué nous allons prier ensemble pour partir fernand tamboué et maman destiné monica pasteur destiné monica ils sont et ses papas et mamas son couple homme mari et femme pasteur destiné pour ceux qui connaissent pas pasteur destiné et marié à pasteur fernand tamboué alors nous allons prier pour ses couples nous avons prié pour eux et ils vont parler d'ici d'ici en angleterre et ils sont amis ton qui ça bien que chacun aura son jour pour nous parler mais ils vont oui maman va maman va maman va nous parler le jeudi et papa va nous parler le vendredi alors nous allons prier pour eux nous en prier pour ce couple ne reparlé prier pour leur ministère qui a mis ton crise mais ton crise pour ceux qui sont en angleterre connaissent mis ton crise nous allons prier pour eux leur ministère leurs enfants leurs travailleurs et leurs poches prions au nom puissant de jésus au dieu roi puissant d'israël au notre dieu roi puissant d'israël nous prions pour papa tamboué nous prions pour maman monica nous prions pour ses couples pastorales nous prions pour eux leur vie leurs enfants leurs maisons tout ce qui fait leur travail nous bénissons leur ministère nous déclarons les âges de dieu tout autour d'eux nous sommes en train de commander l'onction de dieu nouvelle onction pour cette année nouvelle onction pour leur ministère et beaucoup de bénédiction par le nom puissant de jésus par le nom puissant de jésus alléluia alléluia oui 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 je suis en train de voir quelqu'un prie avec moi soyez béni soyez béni soyez béni par le nom puissant de jésus oui là nous allons prier ensemble pour la servante de dieu maman l'aurait dit la grâce maman l'aurait dit va nous parler de la suisse à partir de la suisse oui elle va nous parler à partir de la suisse et nous allons prier pour elle nous ont prié pour son ministère nous ont prié pour sa vie nous allons prier pour tout ce qu'elle fait là où elle met sa main la bible nous dit que là où tu mettra ta main moi dieu je veux bénir que partout où elle met sa main pour faire le travail que la bénédiction de dieu soit avec elle que la bénédiction de dieu conduit sa vie qui oui que sa famille soit béni que sa maison soit béni ouvre ta bouche prie avec moi on est puissant de jésus yahweh nous sommes en train de prier pour la prophétesse l'aurait dit nous bénissons sa vie nous pouvons sa vie avec le son de jésus nous déclarons la bénédiction de dieu sur sa vie nous couvrons sa maison avec le son de jésus nous déclarons la puissance de dieu sur sa vie yes nous déclarons les anges de dieu nous déclarons les anges de dieu nous déclarons les anges de dieu tout autour d'elle pour la garder pour marcher avec elle pour continuer à aller de l'avance en avec elle oui grandeur 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 par le nom puissant de jésus grandeur grandeur par le nom puissant de jésus grandeur 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 par le nom puissant de jésus alléluia 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 oui nous allons prier ensemble et encore pour l'évangéliste de dieu maman noëlla maman noëlla et 20 palais de à partir d'autriche et vont parler à partir d'autriche est là où ils ont leur ministère et le seigneur est en train de faire des choses avec eux alors ouvre ta bouche a pris avec moi pour maman noëlla déclare une bénédiction sur la vie de maman noëlla la vie avec son mari leurs enfants que la bénédiction de dieu soit sur eux sur leur ministère sur tout le travail qu'ils sont en train de faire prier au nom de jésus yahweh nous bénissons ton nom pour la vie de maman noëlla pour tout ce que tu fais avec maman noëlla yes à dieu pour les travails que tu fais dans son ministère au jésus au jésus oui nous sommes en train de prier continue yahweh de te montrer grand dans sa vie continue yahweh de te montrer grand dans son ministère continue yahweh de te montrer grand yes montre toi grand montre toi yes yes il remplit le travail de ta servante avec ton action par le nom puissant de jésus par le nom puissant de jésus oui mes bien-aimés soyez tous bénis pour avoir prié m'aider à prier avec moi pour ces programmes et pour les servants et servantes du seigneur alors c'est pourquoi je veux que tu pries je veux que tu pries maintenant pour toi même tu dis oh mon dieu pendant que j'écoutais cette prédication cette semaine pendant ces dix jours je voulais dire que ton nom oh mon dieu me parle que tu me parles à travers la bouche autorisée que tu me parles yahweh yahweh yes prie avec moi prie tu dans des pries pour ta vie ces choses sont vraiment très importants pour nos vies tu vas dire à ton dieu oh mon dieu parle moi seigneur apprends moi à aimer bien que ça sera tes envoyés tes disciples tes prophètes tes évangélistes tes pasteurs qui seront en train de m'enseigner mais que je puisse te voir voir toi jésus oh que toi esprit du seigneur parle moi à traverser ces ces servants que tu m'as envoyé parle moi jésus demande à ton dieu de te parler demande à ton dieu de te parler que le seigneur te parle que le seigneur te bénisse que le seigneur ouvre tes oreilles que tu puisses yes et que tu puisse monter que tout ce que les révélations que le seigneur est en train de déposer dans la bouche de ses servants soit des révélations qui vont bénir ta vie par le nom puissant de jésus soyez béni soyez béni par le nom puissant de jésus amen amen oh soit béni soit béni soit béni soit béni soit béni oui oui tu es béni tu es béni quand tu quand tu verses de l'eau quand tu arroses quelqu'un on va t'arroser aussi quand tu pries pour quelqu'un quelqu'un va prier pour toi aussi oh oui c'est c'est une chose c'est une bonne chose de faire alors mes bien-aimés nous allons nous allons continuer avec notre culture de matthieu 22 37 qui nous dit jésus lui répondu tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est comme ça que le seigneur veut que tu puisses le aimer alors maintenant nous devons aimer notre dieu alors l'appareil de ton corps qui fait ce travail de aimer c'est le coeur oui nous avons un coeur et le coeur que nous avons nous avons besoin de l'utiliser pour aimer dieu alors si c'est ainsi ça doit être facile dieu me dit dans la parole tu aimeras ton dieu directement je dois dire merci alléluia bon fini pour aujourd'hui j'ai pas aimé mon dieu je n'ai pas besoin qu'on puisse m'éprécher du mal du lundi à samedi pour faire quelque chose que je peux faire tu peux tu peux dire c'est là même là le problème arrive où le problème arrive qui est après avec tout l'expérience que tu as vu dans ce monde et toi même tu comprends que ça devient difficile de mais alors je dis à quelqu'un tous les attaques que tu reçois dans ton coeur tous les attaques que tu reçois dans ton coeur il ya les gens qui j'ai déjà entendu quelqu'un parler et je suis sûr que toi aussi tu as déjà entendu quelqu'un parler ou quelqu'un te dit tu vois quelqu'un te dit une chose comme je veux plus partir dans cette église là parce que dans cette église là il n'y a pas l'amour ou quelqu'un après 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 avoir être à l'église quelqu'un blesse la personne à l'église et la personne décide de ne plus partir à l'église avec ça je veux dire à quelqu'un que tous les attaques que tu as eus dans ton coeur oui il ya les attaques qui vient seulement pour ton coeur il ya les choses qui vient seulement pour abîmer ton coeur il ya des souffrances ce sont les souffrances qui sont seulement pour le coeur il ya les attaques on attaque ta vie on attaque ta vie pour un on attaque ta vie pour être fait pleurer on attaque ta vie pour te faire pleurer il ya des attaques qui vient contre toi ça vient contre toi c'est pas pour te faire pleurer et c'est la vie en cela pour faire pleurer ton coeur et ce sont des attaques qui sont vraiment bien dessinées ces attaques sont dessinées pour que ton coeur puisse devenir froid le coeur de beaucoup de gens sont déjà devenus froid mais avec un coeur froid tu n'as plus la passion dans ton coeur oui là comment est ce que la passion est sorti la passion est sorti parce que quelqu'un a blessé ton coeur la passion est sorti parce que quelqu'un t'a trahi la passion est sorti parce que quelqu'un qui a fait du mal oui du mal véritable mal pas le mal en plastique le véritable mal qui vient vraiment pour le coeur et ton coeur saigne tu as tu pleures au milieu de la nuit et quand tu pleures il ya les sables tu es en train de pousser les sons alors ces choses là je vais dire à quelqu'un les attaques de la vie la souffrance de la vie ce sont des choses qui sont vraiment bien dessinées par satan pourra détruire ta relation avec dieu quand d'abord ta relation est détruite avec les hommes tu arrives à un niveau où tu ne peux pas aimer ton voisin tu ne peux pas aimer ta voisine tu regardes ton mari tu dis que je vais le tuer tu regardes ta femme tu dis que je vais te tuer quand tu arrives à cette position là je suis en train de te dire que oui c'est ça le travail même deux attaques et tous les attaques contre ta vie tous les choses qui vient pour te faire pleurer ce t'es fait pleurer même au milieu de la nuit tous ces choses là ça vient contre ton coeur pour que ton coeur ne puisse pas bien fonctionner ton coeur est comme un et comme une voiture c'est comme un moteur ton coeur est comme un moteur ton coeur a besoin de l'huile ton coeur a besoin de l'essence ton coeur a besoin de du mazout de tout ce qu'on peut mettre dans un moteur pour que le moteur puisse tourner faire doudoudoudoudou et le moteur de la voiture fonctionne bien et la voiture peut démarrer voilà ton coeur maintenant ton coeur aussi est l'endroit qui reçoit le miracle de dieu pour ta vie tous les miracles que dieu veut faire pour toi il est fait ça à les envoyer à ton coeur c'est pourquoi quelque part la bible nous dit qu'il y avait un semeur qui était sorti pour s'aimer pendant qu'il s'aimait ça c'est dans marc 4 pour ceux qui veulent lire l'histoire et comprendre bien davantage pendant que le semeur était sorti pour s'aimer on nous dit que la sémence est tombée au cours de la route la sémence est tombée à dans le mauvais terrain la sémence est tombée parmi les épines et une autre partie de la sémence est tombée dans la terre fertile alors la bible nous dit que le tous les endroits où la sémence tombée elle est expliquée comme étant le coeur alors il y avait quatre sortes des coeurs et trois sortes de coeur avait rien produit il y avait seulement un seul coeur qui avait bien produit mais là tous les toutes ces coeurs là quatre sortes de coeur avait tous reçu la parole de dieu il n'y a pas de faute dans la parole de dieu mais la faute était trouvée dans le coeur où il y avait beaucoup de soucis dans le coeur où il y avait des histoires dans le coeur où il y avait les épines dans le coeur où il y avait donc la parole ne pouvait même pas produire maintenant quand on vient nous apprendre à aimer la prédication d'abord de dieu et excusez moi et la prédication qui vient pour nous aider à aimer c'est une prédication qui vient aussi pour faire un travail de la guérison oui si ton coeur est malade ça sera difficile d'aimer alors par exemple on nous dit quoi tu aimeras ton dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi même maintenant si ton prochain est quelqu'un qui ne s'aime pas parce que maintenant nous sommes arrivés à un niveau où c'est devenu très facile pour les gens à se suicider il y'a des gens qui se suicident même à à en faisant la vidéo quelqu'un qui se filme est en train de se tuer ça devient comme c'est tuer ça devient comme de jeu mais quelqu'un qui peut se tuer comme ça quelqu'un qui peut s'être coupé coupé en morceaux comme ça et cette personne veut venir vers moi me dit que je veux t'aimer comme mais je m'aime moi non là là directement je vais fuir je vais refuser cet amour comment est ce qu'une personne qui s'écoute d'abord la personne n'arrive pas à s'aimer si une personne s'écoute pour les ciseaux les rasoirs pour se couper elle même cette personne est sympa alors si une telle personne veut venir vers toi et te dit que je vais t'aimer comme je m'aime j'aime même moi même alors il faut seulement fuir parce que la personne ne s'aime pas d'abord elle même alors nous sommes devenus à un niveau où on doit maintenant aussi commencer même à apprendre aux gens de s'aimer eux-mêmes quelque chose qui devait être facile s'aimer soi-même normalement c'est pourquoi la bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même alors c'est censé être facile mais avec tous les attaques la confusion les régions et tous les soucis de ces modes on arrive à un dépôt où les gens n'arrivent même pas à s'aimer eux-mêmes c'est pourquoi je vais commencer par dire à quelqu'un je t'encourage à t'aimer toi-même si tu peux t'aimer toi-même alors tu pourrais aimer ton prochain c'est ça le premier point des premiers points de l'amour de ses leçons d'apprendre des amours avec la grâce que le seigneur mais sur moi je viens t'inviter à t'aimer toi même tu dis que tu te regardes dans le miroir tu dis que oh je suis beau tu te regardes dans le miroir tu te dis toi-même que oh tu es belle tu te regardes dans le miroir tu dis que ouais je m'accepte moi-même avec ça avec ça ça te donne un peu d'amour que tu peux donner à ton voisin un peu d'amour que tu peux donner à ta voisine alors si tu ne t'aimes pas toi-même si quand tu te regardes dans le miroir tu dis que tu es moche tu es moche tu es moche alors cela déjà ça fait partie de ce qu'on appelle le rejet le rejet ou le self rejet tu es en train de te rejeter toi-même tu te rejettes toi-même alors tu ne dois pas te rejeter toi-même si tu te trouves dans cette situation où tu te rejettes toi-même tu as besoin qu'on puisse t'apprendre comment t'aimer toi même tu as besoin qu'on puisse t'apprendre comment t'aimer toi-même tu as besoin qu'on puisse après avoir compris et appris comment t'aimer toi-même et on va monter avec toi pour aimer les autres et c'est ça cet amour qu'on doit tourner vers dieu oui parce que si tu ne t'aimes pas toi-même tu es tu veux te couper tu veux te suicider ça veut dire que tu ne tu n'as pas dans ton coeur quelque chose que tu peux tourner vers dieu et dire que dieu je t'aime seigneur de tout mon coeur de toute mon âme et de toute ma pensée si toi-même tu es en train de te couper si tu es en train de te couper déjà si tu as un plan pour te suicider ça veut dire qu'il ya une histoire qui ne va pas c'est pourquoi je prie pour quelqu'un soit délivré de tous les démons dérégés dans toute leur fondation au nom puissant de jésus quelqu'un qui est dérangé ce soir par le forterrestre de la réjection aujourd'hui par l'onction de jésus sur ma tête je commande à ces réjections d'être brisé ces forterrestres des réjections d'être brisé par le nom puissant de jésus par le nom puissant de jésus alors la question devient maintenant où tu demandes qu'est ce qu'est l'amour qu'est ce que l'amour oui on a on a des fois se demander qu'est ce qu'est l'amour alors avec la grâce qui est sur mon cerveau la définition de à quelque chose qu'on fait quand tu demandes une question comme ça qu'est ce que l'amour qu'est ce que l'amour oui qu'est ce que je veux faire je vais courir directement et prendre les dictionnaires je vais courir directement et prendre les dictionnaires et pendant que je prends les dictionnaires je dois vraiment savoir que je souhaite de lire dans les dictionnaires et le dictionnaire est composé des définitions de ces siècles les définitions de ces mondes qui sont vraiment pas ce qu'il ya dans l'idée de dieu mais on a besoin de ça pour qu'on puisse communiquer alors qu'on regarde à juste de regarder à à qu'est ce que l'amour selon les dix ans on dit que voici les éléments à qui dit dans les dictionnaires qui répondent qu'une qui répond un peu à cette question qu'est ce que l'amour mouvement des dévotions qui portent un être vers une divinité vers une entité idéaliser adhésion à une idée à une idéale amour de dieu donc c'est un peu ce qui n'est pas il qu'un palais de l'amour dit oui mouvement des dévotions qui portent à un être vers une divinité ils appellent ça à amour envers dieu par exemple amour envers dieu et cet amour envers dieu ils peuvent être ça peut être défini à tout amour où les gens apportent à tous leurs morceaux de bois à tous leurs idoles on ne parle aussi que là on définit encore l'amour comme un intérêt goût très vif manifesté par par quelqu'un pour une catégorie des choses alors l'amour maintenant elle devient quelque chose que tu peux mettre sur les choses quelque chose une source de plaisir amour des objets d'art amour pour le sport l'amour pour le jeu donc tout ça on nous dit que si oui c'est encore l'amour qu'on jette bon j'appelle ça jeter pas parce que je suis déjà en train d'entrer dans la profondeur de ce que je pas pour dire que quand tu jettes l'amour vers le vers les oeuvres d'art vers le jeu vers l'objet l'amour là ne va pas rentrer vers toi parce que l'amour dont dieu désire l'amour de dieu spécialement du véritable dieu c'est l'amour que tu envoies et ça doit rentrer vers toi oui l'amour l'amour on parle vraiment de l'amour quand ça part et ça rentre alors beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont envoyé l'amour et l'amour n'est pas rentré et ça c'est l'accès c'est ce qui cause beaucoup de crise alors on parle d'affection ou tendresse entre le membre d'une famille amour partenaires amour filial oui tout ça ce sont des amours et on entre dans l'amour à l'amour qu'on appelle inclination d'une personne pour une autre cas des caractères passe à passe à passionnelle ou sexuelle déclaration d'amour là on parlait des amours des relations amour entre copains copines amour entre mari et femme amour entre un donc amour qui apporte l'amour sexuel on dit ça qu'on termine encore qu'on a dit qu'ils ont fait l'amour pendant qu'ils sont des fois oui je laisse ça d'abord comme ça on a pensé moi je pense mal de l'amour selon le dictionnaire alors on parle de oui avec ça on parle des liésions on pense à des aventures amoureuses sentimentales galantes un amour de jeunesse tout ça alors en parlant de cet amour là nous sommes en train de voir que l'amour peut être envoyé dans tous les directions possibles et impossible parce qu'il y en a l'amour où les gens sont à regarder dans ces qui sont plus dans les mondes virtuels monde informatique et tout là où vous allez voir qu'il y a des gens qui sont ils sont amoureux de leur de leur de leurs avantages les avantages qu'ils sont les objets dans le monde virtuel quelqu'un qui a sa copine sa femme dans le monde virtuel dans tout ça c'est donc avec le monde avec l'évolution de le monde l'amour est propagé dans beaucoup 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 des directions mais là c'est qu'il accès qui devient intéressant avec ça parce que nous parlons de l'amour et que l'amour peut être défini alors et à l'âge nous arrivons à un point où l'amour mais là doit être défini quand on dit oui parce que quand nous parlons des aimer nous sommes en train de parler le verbe aimer et le verbe menace et l'action des aimés c'est l'action dans l'amour et quand on montre cet amour on le fait à travers le verbe dans une action des aimés mais là quand tu te trouves dans cette position là et maintenant si quelqu'un ne vient pas te montrer pour envoyer ton amour tu peux envoyer ton amour comme un msm tu peux envoyer ton amour comme un testo tu peux envoyer ton amour comme un billet de banque tu peux envoyer ton amour comme un n'importe quoi et quand ton amour quand la chose ne te redonne pas cet amour là ça va causer des crises oui il y a l'amour qui guérit et il ya l'amour qui rend malade quand l'amour est mis dans des boîtes de conserve ça produit la maladie alors l'amour ne peut pas être mis dans des boîtes de conserve pour conserver et manger quand il y aura des crises non tu peux pas faire ça mais dans l'amour d'abord et selon quand on regarde nous nous sommes en train de parler aux enfants de dieu est directement notre idée est de prendre ce que nous avons la définition que les dictionnaires peut nous donner pour faire monter ça et amener ça devant notre dieu parce que nous sommes nous venons autour de l'amour pour comprendre l'amour de dieu enseigné par dieu et c'est là commence du point où l'écriture le plus célèbre de la bible qui est car dieu a tant aimé le monde j'en 3 16 car dieu a tant aimé le monde alors dans mon introduction de ces grands thèmes que nous allons voir pendant ces dix jours donc pendant de ces dix jours je suis en train de voir voir quelqu'un qui est maintenant si l'amour qu'on envoie à un objet l'amour puis quelqu'un peut se dire que moi j'aime ma voiture moi j'aime mes souliers moi j'aime mes habits alors cela devient une amour envoyé à des objets qui ne sont pas animés alors tous les objets qui ne sont pas animés le statut les symboles cela produit la confusion parce que tant que l'intérieur de toi ne sait pas l'intérieur de toi ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur parce que ton âme l'intérieur ton âme ton coeur ne sait pas si toi tu crie j'aime ma voiture ton intérieur ne sait pas ton intérieur va prendre l'amour et envoyer à la voiture mais l'amour va taper la voiture et va rentrer chez toi mécanique et l'amour mécanique tu peux pas utiliser ça pour beaucoup de choses et alors cela produit il ya des gens qui dit que au moins j'aime on m'aime pas moi j'aime on m'aime pas parce que j'aime on m'aime pas j'ai décidé de ne plus aimer oui ça c'est une réponse normale la question deviendra qu'est ce que tu as aimé qu'est ce que tu as aimé l'amour qui grandit et l'amour quand c'est envoyé ça rentre tu ne vas pas dire que oui tu ne vas pas dire que non 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 moi je suis là seulement pour aimer et je ne suis pas intéressé qu'on puisse m'aimer en retour là je parle de l'amour d'abord que nous avons envers Dieu et que Dieu a t'a aimé il nous a donné son amour afin que pour que nous puissions l'aimer aussi en retour Dieu veut que tu l'aimes si tu ne savais pas je t'informe Dieu veut que tu l'aimes Dieu s'intéresse en toi Dieu veut que tu l'aimes Dieu veut avoir une relation avec toi l'amour entre toi et ton Dieu est une chose vraie alors chaque fois quand tu prends l'amour de ton coeur quelle que soit la quantité de l'amour que tu as dans ton coeur et que tu envoies ça à Dieu Dieu va recevoir cet amour et être content et il va aussi prendre son amour et t'envoyer ça alors je disais ceci les attaques contre ton coeur quand ton coeur est abîmé ton coeur ne peut pas recevoir l'amour quand ton coeur c'est ce que les gens disent que moi quand tu attends que quelqu'un dise quelque chose comme ça que moi j'ai aimé cette femme là la femme là elle m'a trompé elle m'a fait du bien elle m'a fait du mal à partir d'aujourd'hui je ne veux plus aimer le femme le femme toutes les femmes sont mauvaises et même chose une femme aussi peut dire sur les hommes quand tu attends quelqu'un dire ça ça veut dire que la personne a été déçue et parce que la personne a été déçue le coeur a été abîmé et maintenant un homme qui a été déçu seulement par une femme Cécilia Cécilia un homme qui a été déçu par une femme Cécilia maintenant il s'attaque à toutes les femmes quand Camille passe moi j'aime pas le femme Erika passe moi j'aime pas le femme Alia passe j'aime pas le femme parce que quand c'est Cécilia Cécilia quoi qu'est ce qui répond ça c'est le coeur qui a été abîmé par une personne seulement et la personne tourne ça à toutes les filles et les femmes aussi que ça parce que c'est parce que Patrick t'a menti c'est lui que t'a menti ou qu'il t'a menti là maintenant quand tu es là tu regardes les hommes les hommes des aventuriers quoi c'est ton coeur qui est abîmé et ton coeur qui est malade commence à répondre ainsi mais ce n'est pas ça le dessin de Dieu le saaboune des chers reçois la guérison dans ton coeur reçois la guérison dans ton coeur si tu as un coeur malade qui est en train de répondre comme ça Dieu peut te dire que je t'aime tu regardes Dieu tu penses que Dieu est comme Patrick Dieu est comme Sébastien Dieu est comme je sais pas qui Michel et tu penses que Dieu va venir dans ta vie il te dit qu'il t'aime mais il va te mentir encore comme les autres c'est ton menti c'est ça les gens mais les gens dans leur philosophie ils pensent que non moi je peux détester je peux repousser les hommes mais je peux aimer Dieu impossible parce que tu n'as pas de coeur tu ne peux pas fermer le coeur et l'ouvrir quand tu veux impossible tu peux pas faire ça de la même bouche tu ne peux pas faire sortir l'eau froide et l'eau chaude c'est ce qu'on nous dit de la même source qui est aussi tournée pour nous dire que c'est de la même bouche qui est aussi tournée pour nous dire que tout c'est qui vient de ce qui sort de la bouche vient de ce qui est dans le coeur c'est de l'abondance du coeur que l'on parle voilà pourquoi apprends moi à aimer devient un sujet important C'est voilà pourquoi apprends-moi à aimer devient un sujet très important pour toi Ça devient un sujet très très important pour toi Ça devient un sujet très important pour ta vie Parce que quand quelqu'un t'apprend comment aimer En commandant une délivrance dans ton coeur C'est là qui produit le miracle dans ta vie Parce que je disais c'est quelque chose Les miracles que Dieu veut faire pour toi Il les envoie dans ton coeur Ton coeur devient l'appareil qui produit le miracle pour toi Ton coeur Tous les miracles que Dieu veut faire pour toi Il les envoie dans ton coeur Maintenant s'il y a un gros démon Qui est assis dans ton coeur Parce que ton mari t'a laissé Parce que ta femme t'a laissé Parce que ta copine a pris l'argent et est partie Parce que c'est ci parce que c'est là Et tu commences à détester tous les gens de ton quartier Et tu dis c'est oh moi je veux seulement Dieu Je parle seulement à l'église pour seulement adorer Dieu Je ne veux pas parler à mon pasteur Je ne veux pas parler à mon pasteur Je ne veux pas parler aux gens de l'église Je le déteste Je ne veux pas parler à personne Je veux seulement Tu es en train de bloquer ton miracle Ton coeur ne peut pas être fermé Quand tu regardes les gens Et quand Dieu vient tu l'ouvres Parce que la plupart des miracles Que Dieu veut faire pour toi Il va seulement l'envoyer à quelqu'un La plupart des miracles La plupart Si ce n'est pas 99% des miracles Que Dieu veut faire pour toi Il va les envoyer par quelqu'un C'est 100% Alors Ces lettres deviennent très importantes D'avoir un coeur Qui peut recevoir D'avoir un coeur Le miracle de ta vie Est envoyé dans ton coeur Et ton coeur répond Alors quand tu apprends à aimer Quand tu apprends à aimer Tu es en train d'apprendre A recevoir le miracle pour ta vie Quand tu apprends à aimer Tu es en train d'apprendre A voir une relation avec Dieu Alors oui C'est vraiment vrai Et c'est vraiment important Tu as besoin De commander A tous les démons Des réjections Qui sont en train de te déranger Oui Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Les chaînes Qui sont en train de troubler ton coeur Tu es commandé Tu es commandé De les briser De les briser De les briser Au nom puissant de Jésus Alors commence à prier avec moi Commence à prier Tu vas prier Et tu vas dire Oh mon Dieu Guéris mon coeur Guéris mon coeur Guéris mon coeur Je veux voir la guérison dans mon coeur Pour pouvoir recevoir La bénédiction que Dieu envoie vers moi Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Oh mon Dieu Par le nom puissant de Jésus Oh mon Dieu Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Oh mon Dieu Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Guéris mon coeur Pour que je puisse recevoir tout ce que tu as pour moi Guéris mon coeur Pour que tu puisses recevoir tout ce que tu as pour moi Guéris mon coeur Oh mon Seigneur Oh mon Seigneur Oh mon Seigneur Guéris mon coeur Par le nom puissant de Jésus Par le nom Commence à prier pour ton coeur Prie pour ton coeur Tu vas commander Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia, alléluia Tu vas dire, oh Jésus Ah, guéris mon cœur Je commence cette période de 10 jours D'enseignement En te demandant de guérir mon cœur Guéris mon cœur, oh Jésus Guéris mon cœur, oh Jésus Oh, Cheikharabasi, Karabaraba Prie avec moi Tu es en train de prendre soin de ton cœur Prendre soin de ton cœur C'est aussi un commandement de Dieu Dieu veut que Tu puisses prendre soin de ton cœur Dieu veut que tu puisses prendre soin De ton cœur, c'est pourquoi je veux que tu prie Ouvre ta bouche Ouvre ta bouche et prie avec moi Dis, oh mon Dieu, oh guéris mon cœur Avec le son de Jésus Guéris mon cœur Avec le son de Jésus Par le nom puissant 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 de Jésus Dis à ton Dieu Guéris mon coeur Seigneur Pour que mon coeur puisse être recevable Pour que mon coeur puisse être réceptif Que je puisse recevoir ce que tu as pour moi Guéris mon coeur Jésus Pour que je puisse recevoir la parole que tu as pour moi Pour que je puisse recevoir la parole que tu as pour moi Seigneur Guéris mon coeur Jésus Pour que je puisse recevoir le bon chose que tu as pour moi Guéris mon coeur Oh Seigneur je vais commencer C'est 10 jours aujourd'hui Mon premier jour Je commande déjà la guérison de mon coeur Toutes les chaînes qu'on a mis sur ton coeur Pour fermer ton coeur Brise-le au nom de Jésus Commence à le briser Nous avons 3 minutes et nous allons nous séparer Nous avons 3 minutes Et nous allons nous séparer Par le nom puissant de Jésus Ouvre ton coeur, sois serré dans ta prière Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu, Alléluia Oh mon Dieu, Alléluia Oh mon Dieu, Alléluia Guéris mon coeur Seigneur Jésus Guéris mon coeur Seigneur Jésus Par le nom puissant Par le nom puissant Par le nom puissant de Jésus Mon Dieu, guéris mon coeur Toutes les chaînes Je prie pour quelqu'un ce soir Toutes les chaînes qu'on a mis sur ton coeur Pour bloquer ton coeur Je le brise au nom de Jésus Toutes les limitations dans ton coeur Quand on te dit apprends moi à aimer Nous sommes en train d'amener le coeur dans l'histoire Non, non, non Tu ne peux pas aimer sans ton coeur Impossible Tu ne peux pas aimer sans ton coeur Quand on dit apprends moi à aimer On amène le coeur dans cette histoire C'est pourquoi je vais prier pour le coeur de quelqu'un Toi qui as un coeur qui pleure Toi qui as un coeur blessé Toi qui as un coeur qui a été rejeté Je vais prier avec toi ce soir Deux minutes Je prie pour quelqu'un ce soir Aidez-moi mes frères et soeurs A partager ces vidéos Aidez-moi Si tu as été béni par la prédication Partage ces vidéos Pour que ton frère et ta soeur Puissent être bénis aussi Par cette prédication Invite ton frère Invite ta soeur A se joindre à nous A ces prédications aussi Pour être bénis Invite tes amis Invite tes amis Invite frère Invite tes soeurs Partage ces vidéos Partage ces vidéos On va prier On va prier Je vais laisser ma deux minutes de prière Et on va se séparer Je suis enthédié de te dire N'oublie pas de te connecter demain La servante de Dieu Maman Maman Emma Blessinga Va nous bénir demain 22h Heure de Paris Calcule ça avec l'heure de ton pays Quand il est déjà 22h Heure de Paris Connecte-toi sur King TV Pour écouter cette parole du Seigneur Connecte-toi Connecte-toi Viens avec ton frère Viens avec ta soeur Partage la vidéo Pour bénir quelqu'un Alors dans ces une minute Qui nous reste Je bénis la vie de quelqu'un Je déclare la liberté Sur ton coeur Toutes les chaînes Qu'on a mis Sur ton coeur Pour bloquer ton coeur Pour faire saigner ton coeur Ce soir on le brise On le brise Ce soir par le nom de Jésus On le brise Ce soir par le nom de Jésus Reçois ta guérison dans le coeur Reçois la guérison dans ton coeur Par le nom de Jésus Reçois la guérison Le chien sur ton coeur Je le brise Tout homme fort Tout démon Qui dérange ton coeur Tout démon Tout démon Qui dérange ton coeur Parce que des fois Les gens ont des difficultés Parce qu'ils sont des démons Alors laisse moi prier pour toi Laisse moi Je vais voir quelqu'un dire Homme de dieu prie pour moi J'ai besoin de ta permission Pour prier pour toi J'ai besoin de ta permission pour prier pour toi. Alors, je veux que tu puisses dire, homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Par le nom puissant de Jésus. Homme de Dieu, prie pour moi. Ouais, je vais prier pour toi. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Reçois. Reçois la guérison de ton cœur par le nom puissant de Jésus. Tous les démons qui te dérangeaient, nous les chassons. Nous les chassons. Nous les chassons. Au nom puissant de Jésus. Ouais, je t'invite à te connecter demain pour la suite de notre programme. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas de partager le vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, Amen, Amen.